Le 1er novembre prochain, le nouveau film de Mélanie Laurent, intitulé « Voleuse », dans lequel joue Adèle Exarchopoulos, Manon Brèche, Isabelle Adjani et Philippe Caterine, sortira sur la plateforme de streaming Netflix. En promotion, l'actrice et réalisatrice de 40 ans a accordé une interview aux Parisiens, ce vendredi 27 octobre. Dans les colonnes de nos confrères, celle qui a été maintes fois récompensée pour son travail, autant devant que derrière la caméra, a évoqué sa vie tranquille, sur une île en Bretagne, où, elle, cultive, s, ont potagé. Pour rappel, elle est l'heureuse maman de deux enfants, une fille prénommée Mila, âgée de 4 ans, et Léo, qui a 10 ans. Deux bouts de choux qui semblent épanouis loin de la grande ville. Ne souffrant pas d'éco-anxiété, comme 67% des Français, même si elle est très engagée dans la cause environnementale depuis des années, Elle a co-réalisé le documentaire Demain, sur la lutte pour la protection de la planète, publié un compte écologique pour enfants, et est notamment la marraine de l'exposition Mission Polaire. Entre autres, Mélanie Laurent a fait de rares confidences sur sa famille, mes enfants vont à l'école en sautillant de joie, font des câlins aux arbres. Et, avec des voisins sympas, même si on a des conversations très anxiogènes, on se prépare à ce qui va se passer. Supérieure à supérieure à Kate Blanchett, Mélanie Laurent, Barbara Palvin, les plus beaux chignons de la Mostra de Venise 2022 Une maman méfiante face au danger de ce monde consciente des grandes problématiques entourant la préservation de la faune et de la flore, la réalisatrice a déclaré, avec un certain enthousiasme, il va falloir être solidaire. C'est excitant d'écrire ensemble le monde de demain. Partout, des gens s'organisent, imaginent des solutions qui ont un vrai impact, parfois même changent de vie. Tout en faisant preuve d'un pessimisme compréhensible, mais je ne suis vraiment pas sûre que cela suffise. Maman de deux enfants qui souhaitent que ces derniers soient armés pour la vie qui les attend, Mélanie Laurent a confié avoir très envie que, S, Afi fasse du Krav Maga, pour qu'elle soit capable de se défendre physiquement. Élevant les siens avec l'idée que le danger est réel, la cinéaste a assuré avoir besoin de savoir que, S, Afi saura se défendre, de façon générale face à l'hostilité de ce monde, et préciser avoir déjà mis, S, un fils à la boxe et au judo, pour qu'il apprenne à canaliser sa violence. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Véant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501